Les régurgitations, ce sont des remontées de lait qui, une fois qu'ils sont descendus dans l'estomac, remontent vers la bouche et sortent. C'est différent des vomissements. Les vomissements, c'est un rejet violent en cours d'effort de vomissement. Là, c'est des remontées qui sont tout à fait statiques. C'est le lait qui remonte dans la bouche et qui va ressortir, qui va couler et qui va gêner les parents du fait que c'est toujours mouillé, le cou est mouillé, l'enfant a toujours du lait dans la bouche et c'est un petit peu gênant pour son confort. Les régurgitations sont très fréquentes. Ça concerne probablement 70-75% des bébés entre 0 et 3-4 mois. Puis, lorsque le bébé va commencer à tenir assis à partir de 6 mois, ça va être un petit peu moins fréquent et ça va quasiment disparaître à 5% près. À un an, quand l'enfant est debout. Pour des questions, tout simplement, je dirais de plomberie, lorsque l'enfant est debout, ça remonte moins, la liquide remonte moins, alors que le bébé qui est couché, ça remonte plus facilement. Et c'est dû à quoi ? C'est dû à une immaturité du sphincter supérieur, qu'on appelle le cardia, le sphincter supérieur de l'estomac, qui normalement se ferme, qui s'ouvre pour laisser passer le bol alimentaire et se ferme après. Chez le bébé, ce n'est pas encore tout à fait mature. Donc, cette immaturité liée au fait qu'il y a des produits qui sont liquides, puisque le lait est liquide et que le bébé est souvent en position couchée, ça a fait que ça remonte très souvent. Les reflux sont très fréquents à la naissance. Petit à petit, avec la diversification vers 4 ou 6 mois, vers le fait que l'enfant tient assis et ensuite qu'il va marcher, ça va s'arranger. D'autant que l'enfant va manger de moins en moins liquide, va manger de plus en plus de purée, de compote et d'aliments solides qui vont rester plus dans l'estomac, qui vont être moins liquides et par l'effet plomberie vont moins remonter, ce qui fait qu'après un an, les régurgitations sont beaucoup plus rares. Même si ça peut persister quelques mois, quand on dit 12 mois, c'est une moyenne, mais 5% des enfants vont encore régurgiter après un an et ça va s'arranger vers 14, 15, 16 ans. Le vomissement, c'est un enfant qui allait très bien et qui a un beau jour, il mange et ça vomit, ça part. C'est souvent un problème de gastro-entérite qui va débuter, ça sera suivi par une diarrhée ou c'est un problème plus grave comme une sténose du pylore. Il y a des efforts de vomissement, l'enfant mange et tout repart en jet avec des efforts, c'est douloureux. Ça c'est le vomissement. Et puis dans les régurgitations, il y a ce dont je viens de vous parler, qui sont les régurgitations les plus fréquentes, qui sont bénignes, qui arrivent sur le 75% des enfants. Et puis vous avez des formes qui sont un peu plus sévères, sans être graves. On dit sévères parce qu'elles sont plus fréquentes. Ce sont des enfants qui vont régurgiter non pas 2 ou 3 fois par jour, mais 5 fois, 10 fois par jour. Et donc ça va commencer à les gêner. Et puis vous avez les formes graves, qui heureusement sont rares, mais qui vont entraîner par cette remontée acide dans la muqueuse. Ce qu'on appelle une oesophagite, c'est-à-dire une brûlure de la muqueuse oesophagienne. Et cette oesophagite va entraîner des saignements, donc un risque d'anémie, va faire que l'enfant va bien moins manger, donc un risque de dénutrition, de ralentissement de la courbe de poids, des douleurs phénoménales. Les enfants qui pleurent et qui ne peuvent plus manger tant ils ont mal. Et là, on est dans le registre de la régurgitation grave, qui est du domaine du gastro-autérologue, parce qu'il y a des examens à faire, notamment une pH maîtrise sur 24 heures. On met une petite sonde dans l'estomac pour enregistrer l'acidité, et voir le nombre et la quantité de remontées acides, ou même une fibroscopie, c'est-à-dire qu'on va mettre un endoscope dans l'estomac pour voir, d'une part, les lésions sur l'oesophage, et voir exactement sur le plan organique, sur le plan des lésions, ce qui arrive. Donc lorsqu'on a un bébé qui régurgite, alors qu'on fait tout le traitement égino-diététique, et qu'il continue de régurgiter, il faut toujours penser qu'il y a peut-être une intolérance aux protéines de lait de vache, et on essaye de passer un lait de substitution, un substitut de lait maternel, mais à base de protéines, un hydrolysat de protéines poussées, et on fait ça pendant 2-4 semaines. Parfois, ça permet de guérir ces régurgitations. Le pharmacien va pouvoir conseiller aux parents des laits anti-régurgitation, donc il va pouvoir conseiller aussi bien le choix d'un lait plus riche en claséine, s'il en a dans son officine, il peut également vendre des poudres épaississantes si la mère veut garder son lait, et il peut également proposer un lait anti-régurgitation, soit à base d'amidon, soit à base de caroube, soit à base d'un mélange amidon-caroube, et ça, ça fait partie du conseil pharmaceutique. Au niveau des médicaments, c'est un petit peu plus délicat, mais certains médicaments peuvent être conseillés par le pharmacien, notamment lorsqu'il s'agit de protecteurs de muqueuse qui ont une AMM pédiatrique. C'est un petit peu plus délicat, c'est un petit peu plus délicat.